On va commencer par les réactions classiques des coachs, avec d'abord coach Cassé et ensuite coach Ressafs. Donc lui vous pourrait poser de différentes questions. Donc coach Cassé, c'est quoi votre impression au classé ? Très simple, on a fait ce qu'on a dû faire, la qualification. On sent là que ça allait être très difficile, même quand on a 11 points. Mais reconnaître l'énergie, l'intensité, l'enthousiasme avec lequel l'équipe joue, c'est impressionnant. Et c'était pas si évident, mais on l'a fait. Je suis très content pour mes joueurs, parce que nous étions dans une situation très très difficile. On a certains joueurs qui sont au milieu de leurs examens et des choses comme ça. Donc l'avance est une sorte de fierté que ça veut dire que c'est possible d'étudier et créer quelque chose sur le niveau le plus haut en Belgique. D'abord, félicitations à coach Eddie Castells et à Louvain. C'était deux, pour moi, beaux matchs. Je suis très fier de mes joueurs, comment ils ont réagi. Dans les deux matchs, je pense qu'on a eu 6 minutes, je ne suis pas content. Mais le reste, je suis très content. On défense très bien, l'intensité très bien. On avance, on améliore. De nouveau, félicitations à coach Eddie Louvain. Mais c'est dommage qu'au fin, sa faute claire, les arbitres décident ce quart de finale. Ça, c'est le seul point négatif dans tout ça. Parce qu'on a vu beau basket avec intensité, énergie des deux côtés. Et de nouveau, félicitations à Louvain pour progresser à demi-final. Mais la seule chose est, c'est dommage. Les arbitres décident. Merci Sam. Voilà. Si vous avez une question, vous avez une question posée au coach. Si vous avez des regrets, c'est par rapport au match de vendredi ? Oui, là, on a eu 6 minutes qu'on n'était pas concentrés pour moi. Le reste, je suis très content et très fier de mes joueurs. Les arbitres, ils doivent aller visionner ? Ça, c'est sûr, je pense. Tout le monde a vu. Sauf les trois arbitres que c'est faute. Et j'espère qu'ils regardent bien la vidéo. Parce que là-bas, c'est très très clair. Mais ça prend rien que Louvain a bien joué. Rien. Tu as dit que c'est le déclic, l'impulsion qu'avait besoin l'équipe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a connu une pre-season impressionnante, très correcte. On a souffert un peu avec les changements qu'on a fait. Et Bondo, c'était pas le niveau que je trouve. Randy Haynes n'avait pas la mentalité que moi je veux dans l'équipe. Des clics, j'espère. Mais chaque match serait dur. Moi, je suis très content avec la situation que je vois. Fauconnier, Despallier, Cotrullia, comment il est en train de se développer en division 1. Je suis très content d'un nouveau joueur comme Vandrard. Si tu vois le niveau que Jonas Delalieu, pour le moment où il joue, ça c'est vraiment très correct. J'espère. Je me fixer maintenant, la semaine prochaine à l'oste. Et après, demi-finale. Ça peut être quelque chose de spécial. Sam ? Oui ? Dans les statistiques, Charleroi a su provoquer des paires de balles. Seulement cette paires de balles concédées. Notre interception, vous avez su mettre le mal en difficulté. Est-ce qu'il y a certains moments de jeu où il y a quand même un petit regret qui vient là ? Est-ce qu'il y a des corrections dans le jeu derrière les écrans ? On voit que ça a été nettement corrigé par rapport au premier match. Mais est-ce que dans certains faits de jeu, il y avait peut-être moyen de faire la différence ? Pas probable au deuxième match. On a fait des erreurs au premier match. On a regardé, on a appris. Je pense qu'on a fait des choses correctes. On a amélioré. Un jour, on a regardé et les joueurs ont fait. Donc je ne peux rien... Ils ont suivi le plan. Ils ont tout fait que j'ai demandé. Je peux sûrement être très content de mes joueurs et très fier de ce jeu. Ils ont joué deux fois avec énergie. Chaque fois, on monte le terrain. On a énergie et l'intensité. On fait ce que je demande. Que nos coachs demandent. Donc je suis très content. De nouveau, félicitations à Louvain. Ils ont fait aussi un bon match. Moi, je ne peux rien dire. Mais les joueurs, je fais de eux. Ok, il y a des erreurs. Mais ils ne font pas une perte de balle exprès. Ou ils ne ratent pas un lacet exprès. Oui, quand c'est close game comme ça, tu regardes à tout chaud. Là, on a raté. Là, on a raté. Là, on a raté. Les joueurs ne ratent pas exprès. Je veux voir la défense. Et si la défense est là, je suis content. La situation de la fin de match, elle est un peu floue. Flou, ça veut dire quoi, mes excuses ? Euh... Comment ça veut dire ça ? Un con ? Non ? En particulier. C'est difficile à comprendre. En tout cas, tout ce que... Oui, pour nous aussi, spécialement, on avait bien le vu. Le commissaire était aussi bien d'accord pour les choses qu'il disait. C'est une erreur des arbitres et ça nous coûte. Ça nous coûte. Ça nous coûte. Vous avez une explication peut-être ? Non, je n'ai pas encore eu d'explication. Non, peut-être pas. Non, probablement. Non, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. J'espère juste qu'il regarde et c'est une erreur. Tu sais parfois ce que je fais après un match comme ça ? Je prends le quatrième quart et je vois combien de siffles ils ont fait les référés. Dans le quatrième quart, je constate qu'il y a un référé qui est sur le plan et les deux autres posent des questions avec les décisions qu'il fait. Donc, peut-être, je ne vais pas dire oui, la dernière action, c'est correct. C'était peut-être faute, je ne sais pas. Et on a trois, quatre situations devant Setsa. Il y a un rebond. Claire, c'était la position Louvain, c'était à la ligne de fond pour Charleroi. La situation à la ligne là-bas, sur le pied. Claire, c'était possession de juste ou Louvain. Écoute, écoute, moi je constate qu'on joue un match, je ne vais pas dire laquelle, mais comme coach, tu es là-dessus. Et le premier mi-temps, tu reçois 14 lancers francs. Et après, parce qu'il y en a des actions à l'autre côté avec le coach qui brûle et qui fait son show, on a joué 20 minutes sans recevoir un lancers francs. Ça, ce sont des situations qu'on a connues ici dans le match aussi. Nous, on a connu un match qu'on reçoit dans 40 minutes, 5 lancers francs. 5, c'est possible. La défense à l'autre côté est chouette, correcte, mais il y en a 29 à l'autre côté. C'est très difficile à accepter quand tu perds avec 2 points. C'est une différence énorme. Donc là-bas, ça m'est ici, je ne vais pas me cacher. J'aime, et nom de Dieu pour le basket belge, c'est exceptionnel, ce qu'il est en train de créer ici. Chapeau, parce que c'est ça ce qu'il nous fallait. Les jeunes, belges, devoir accepter que c'est dur, mais le créer, et il va réussir. Il ne faut pas en douter. Mais c'est bien clair qu'il y a un match, First Lake, Louvain-Charleroi. Ils commencent le match, et les premières 3 actions qu'on fait, c'est 3 fois faux. Tout, tout, tout. Et une fois, le ref, c'est hé, 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 regarde avec les mains ici. Très objectivement, je constate que la défense, comme moi je l'aime voir, ça fait jouer d'une façon exceptionnelle. Je veux simplement dire qu'un match, comme coach, tu vois ça, qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut être prêt pour accepter, pour s'adapter. Alors, c'était très physique. Mais à la fin du match, il y a une différence. Un type qui est là, qui fait son show, et le reste qui... C'est mieux de se fixer sur ce que moi je dois faire avec mes jeunes. Et j'espère que lui, il peut continuer avec les choses qu'il est en train de créer ici. Parce que là-bas, il y a une chose que moi je sais, il n'y en a pas beaucoup à Charleroi qui ont l'habitude de le faire comme ça. Parce que c'est totalement une situation très différente qu'avec le passé. Mais, avec la base qu'il est en train de créer, impressionnante. Comme coach. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il vous plaît, il ne faut pas écrire ce que j'ai dit au sujet de les référés. Parce que sinon, il y a tout le monde qui vient sur le monde. J'ai déjà eu deux, trois amendes. Et des amendes, 1000 euros, c'est pas... Oui, oui, je vous dis à quoi. Tu veux le faire ? Tu veux le faire ? Merci. C'est ça, c'est coach. Ben, c'est.